Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Montreau et je vais pouvoir vous présenter une opération qui est juste derrière moi. Alors si tu veux savoir comment faire une opération et avoir d'un coup 4 revenus locatifs, je t'invite tout de suite à regarder cette vidéo. C'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je suis le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Avec mon équipe c'est plus de 100 personnes, on vous accompagne partout en France dans des opérations très rentables. C'est du clé en main, on va s'occuper de l'intégralité, de vous délivrer une meilleure rentabilité que le marché puisque notre équipe va vous sourcer, vous trouver des biens qui sont décotés et rentables. On a notre équipe d'architectes qui va s'occuper de tout reconfigurer. Et si vous le souhaitez, on va s'occuper de louer et gérer dans la durée. Concrètement, vous n'allez rien faire et avoir une excellente rentabilité. Je me trouve aujourd'hui à Montreau. Alors pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, on est à 50 minutes en transport du centre de Paris, un petit peu plus en voiture avec les bouchons. On est au centre-ville et je vais vous présenter une opération pour un client qui avait déjà précédemment investi avec nous à Melun. J'en profite pour le remercier de sa confiance et aujourd'hui, il a investi à Montreau dans cet immeuble juste derrière. Alors c'est sur la partie supérieure, on va s'intéresser au R1 et au R2 puisqu'il y a 4 studios. On est ici en copropriété puisque le rez-de-chaussée ne lui appartient pas. 3, il est loué et il est occupé, mais donc toute petite copropriété puisqu'ils ne sont vraiment pas beaucoup à partager le pouvoir. Concrètement, 2, donc ça lui permet d'avoir les mains libres. Je vais vous montrer cette opération de l'intérieur. Alors je vous donne quelques chiffres avant que vous puissiez voir et toucher de vos propres yeux cette opération. Ça fait 7% de rentabilité tout inclus. Alors quand je dis tout inclus, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire appartement, l'entièreté de l'acquisition, les frais de notaire, nos frais, travaux et mobiliers si vous souhaitez l'exploiter en meublé. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est vraiment la totalité et on le met en cohérence avec le nombre de revenus locatifs que ça va générer. Et ici, il y a déjà un bien qui est déjà loué et pour que vous ayez un ordre d'idée, chaque loyer va se louer entre 500 et 600 euros par mois. Ce sont des studios et donc ça va générer 7% de rentabilité. Il faut tout refaire. Je vous montre cette opération avant travaux. Je serai très heureux de revenir à la fin des travaux pour que vous puissiez faire le avant-après et qu'on fasse ce petit flashback aujourd'hui avant et que vous voyez vraiment le gap. On va créer beaucoup de valeur grâce aux travaux et c'est vraiment un des premiers conseils que je peux vous donner. C'est de rentrer dans des opérations qui sont potentiellement décotées parce qu'il y a des travaux de rénovation à effectuer. On va venir créer beaucoup de valeur pour les locataires et c'est ce qui va nous permettre de faire une très bonne rentabilité sans plus attendre. Suivez-moi, on y va, on va voir ça de plus près. Allez, on est au premier étage. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Tu vas avoir une première salle de bain. Alors, on est avant travaux, je précise quand même, mais j'enfonce une porte ouverte. On va tout refaire. Point salle de bain, il y a l'entièreté des évacuations. Ici, petit WC déjà séparé. Je vous mets un balayage. Il y a la partie cuisine. Et ici, on est donc sur un studio. Chaque studio fait environ 25 mètres carrés. Il y en a 4, donc c'est 100 mètres carrés. Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une économie d'échelle. Tu vas faire d'un seul coup des travaux. Tu vas te retrouver propriétaire de 4 appartements. Alors, celui-ci, on signe l'acte authentique dans 10 jours. Donc, bien entendu, c'est terminé. Mais c'est pour que tu aies la logique d'investisseur. Et peut-être que tu te dis, pourquoi certains font des opérations en immeuble ? Quel est l'intérêt ? Quelle est la typologie du produit ? Moi, vraiment, un des premiers conseils que je peux te donner, c'est toujours de rester opportuniste. Mais ça vaut dans l'immobilier. Mais ça vaut dans la vie de tous les jours sur les différentes affaires que tu vas pouvoir faire au cours de ta vie. Que ce soit dans ta vie, sur un autre secteur, dans une autre industrie ou dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que tout peut être une bonne affaire et tout peut être une mauvaise affaire. Si ça coûtait le double, ce n'est pas une bonne affaire. Donc, on va toujours recontextualiser. Il n'y a pas une ville qui est la meilleure ville. Il n'y a pas une typologie de produit qui est la meilleure typologie de produit. Ce qui est important, tu dois bien avoir ça en tête, c'est que tu dois rester ouvert d'esprit, opportuniste. Parce que c'est là où, en tant qu'investisseur, tu vas faire les meilleures opérations. Ici, l'opération tout compris, ça tourne entre 270 et 280 000 euros. Pour que tu aies un ordre d'idée, que tu puisses te projeter. Et donc, on va louer chaque studio entre 500 et 600 euros. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quand je dis entre 500 et 600. Ça veut dire que ça va dépendre. Parce qu'il y a toujours des studios qui sont, entre guillemets, un petit peu plus jolis. Soit parce qu'ils ont plus de surface, soit parce qu'ils ont une meilleure exposition. Et donc, on va venir niveler le meilleur un petit peu plus cher et un petit peu moins cher. Ceux qui sont un tout petit peu moins bien. Ici, on est sur des travaux de rénovation intérieure pure et dure. Il n'y a aucune difficulté technique. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de vraiment, dans ta stratégie d'investisseur, tu ne peux pas occulter le fait de rentrer sur une opération en immeuble de rapport ou sur une opération où tu vas pouvoir avoir plusieurs revenus locatifs. Ça, pour moi, c'est indispensable. Parce que ta logique d'investisseur, ton mindset, ça doit être de te dire que tu peux scaler. Il faut toujours démarrer, c'est mon troisième conseil, par une opération qui est plus petite que bien sûr le maximum que tu peux investir parce que ça va permettre que tu ne sois pas stressé et potentiellement te rassurer. Ça ne sert à rien de faire tapis sur une première opération. Par contre, le but, c'est de vérifier que le modèle fonctionne et ensuite, de pouvoir accélérer. Et ça fait partie, l'accélération ou la multiplicité des lots, ça fait partie de l'accélération et du fait de pouvoir scaler en immobilier. Je te montre la suite. On va passer à l'étage supérieur. Cet appartement, je ne peux pas te le montrer parce qu'il est déjà loué et occupé. Donc, il y a un premier revenu locatif qui tourne, mais on va aller voir au-dessus. Ici, ce sera donc partie commune. On va complètement reconfigurer. Je t'invite à me suivre dans le troisième lot. Et comme tu le vois, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais du coup, je te le dis, cet appartement, il est déjà beaucoup plus lumineux. Donc, c'est souvent le cas. Plus tu vas monter dans les étages, plus ça va être lumineux. Et donc, on va potentiellement ici jouer avec les loyers puisque plus l'appartement est beau, plus il est lumineux, plus potentiellement, on va légèrement niveler vers le haut le loyer. Le tout étant que dans l'enveloppe globale de revenu locatif de notre client investisseur, il s'y retrouve et qu'il ait la rentabilité attendue et qu'il ait l'ensemble de ses revenus locatifs. Donc là, je suis très, très heureux pour lui parce que je détiens des immeubles de rapport. Donc, je sais ce que c'est. J'ai testé et prouvé le modèle avant qu'on vende des immeubles de rapport dans la société. Et je sais la satisfaction que ça peut procurer parce que ça fait faire un gros, gros pas en amont. On vous mettra un plan, c'est hyper dégagé. On a vu sur la place, donc c'est plutôt agréable parce que vous devez aussi le savoir en immobilier, plus ton oeil va avoir de la profondeur, plus l'appartement va te paraître grand. Donc là, pareil, même configuration, cuisine ouverte, salon. Et on se retrouve, c'est globalement le copier-coller de l'opération qu'on a vu et de l'appartement qu'on a vu en dessous, salle de bain et petit WC. On passe en face. Si tu aimes les travaux, tu dois être servi et tu vas aimer cette vidéo parce qu'il y a tout à refaire. Et si tu as déjà visité des appartements, je peux comprendre le stress que si tu es débutant et que tu regardes et que tu te dis comment est-ce qu'on évalue les travaux, il y a tout à refaire. Mais tu dois aussi avoir cette logique de dire que la valeur, tu vas la créer au travers des travaux. Donc là, pareil, on va tout reconfigurer. On vérifie toujours, c'est un autre conseil que je peux donner, que tu as bien sûr l'entièreté de tes compteurs électriques, que tu vas avoir tes arrivées d'eau, tes évacuations, tes évacuations pour les WC. Parce qu'à partir du moment où tu as ça, bon bah après tu peux faire ta configuration. Le but, c'est jamais de prendre de risques inutiles et d'avancer à l'aveuglette. Donc vérifie vraiment toujours ces gros éléments, ce qui vont te permettre de reconfigurer. Mets-moi en commentaire, est-ce que tu veux avoir plus de vidéos comme ça en immersion à l'intérieur d'opérations ? Nous, on ouvre cette ville ici à Montreux puisqu'on a déjà fait plusieurs dizaines d'opérations. On accélère fort parce que c'est un vivier, on a une très bonne rentabilité, il y a une attractivité. On sait qu'on va pouvoir créer la différence en amenant du logement comme ça, refait à neuf, meublé. Parce qu'il y en a très très peu dans cette ville. Donc on va créer vraiment la rareté, une nouvelle offre. On va venir drainer beaucoup de candidats locataires. Et c'est ce qui va nous permettre de créer de la valeur pour nos clients, pour les futurs locataires. Et donc d'aller chercher des points de rentabilité supplémentaires. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche de notification. Parce que comme ça, tu vas pouvoir avoir les autres vidéos en temps réel. A la fois des vidéos de conseils où je peux vraiment te conseiller sur différents sujets. Que ce soit la fiscalité, le financement et mes techniques et mes astuces pour aller dénicher des bonnes affaires. Et à la fois, j'adore t'emmener comme ça en immersion dans la France entière. Puisque tu vas pouvoir retrouver sur la chaîne beaucoup de vidéos. Qu'on soit à Lyon, à Paris, à Marseille, à Lille, à Montreau, en Ile-de-France, à Bordeaux et dans toute la France. Comme ça, ça va te permettre en fonction de ton projet de choisir là ou les géographies dans lesquelles tu te sens à l'aise pour pouvoir investir demain dans l'immobilier. Et c'est tout ce que je te souhaite dans un contexte où globalement, les retraites, tu sais que ça va être compliqué. Les taux sont très très bas. J'ai une certitude, c'est que plus tard quand on regardera dans le rétroviseur, on se dira et tous ceux qui ne sont pas passés à l'action se diront mais pourquoi j'ai pas investi alors que les taux étaient extrêmement bas. J'espère que tu feras pas partie des déçus. Sache que le plus difficile, c'est juste le début, le premier saut et qu'ensuite tu vas pouvoir vraiment te créer. C'est ce que je te souhaite, ton empire immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos en immersion à Montreux ici ou ailleurs en France. A très bientôt. Ciao !